... Docteur, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux médicaments pour le lupus. J'ai vu sur le net, on parle de ça. Pourquoi est-ce que vous ne me les donnez pas ? Vous ne les connaissez pas ? Ou bien, vous estimez que je ne suis pas assez malade, que pour me donner ces médicaments. Ils coûtent trop cher, ces médicaments ? Parce que c'est vrai qu'ils coûtent cher. Et je ne suis pas digne de recevoir ces médicaments. Voilà un point de divergence que nous entendons assez régulièrement à la consultation. Pourquoi est-ce que la manette qui vient de sortir de votre consultation, elle va recevoir du Benista pour parler clair, et moi, je n'en ai pas ? Alors ça, la réponse est évidemment complexe, mais c'est parce que certains médicaments, vous l'avez bien compris par les exposés précédents, ne sont pas adaptés, les médicaments ne sont pas adaptés pour tout le monde. S'il y avait un médicament qui guérit le lupus, qui guérit le lupus, comme une pneumonie est guérie par un antibiotique, je ne serais pas ici devant vous, et vous ne seriez pas ici devant moi. Le problème serait résolu une fois pour toutes. Donc on doit y aller, évidemment, en fonction, vous l'avez bien compris, des différentes atteintes, et certains médicaments ne sont pas faits pour certains malades, parce qu'ils vont être inefficaces, ou bien parce qu'ils vont être toxiques. Et donc c'est assez logique qu'on ne donne pas du Benista à tout le monde, qu'on ne donne pas du ceci ou du cela, je parle du Benista parce que c'est le premier biomédicament dont on fait beaucoup de cas dans l'olupus, on ne donne pas à tout le monde parce que tout le monde n'en a pas besoin. Alors, sachez une chose, c'est que si un jour vous en avez besoin, tous les médecins qui connaissent le lupus en Belgique vont pouvoir vous le donner. Alors, comme l'a dit aussi Farah, Benista, ça ne guérit pas le lupus, ce n'est pas toujours efficace, loin de là, il y a des maladies ici dans la salle qui sont très contentes du Benista, il y en a d'autres chez qui on les a donnés, c'était comme si on avait donné de l'eau. Donc, ça ne fonctionne pas chez tout le monde. Donc l'explication, c'est que ça ne fonctionne pas chez tout le monde, on n'est pas toujours encore assez malin, comme Farah vous l'a dit, pour essayer de savoir a priori si oui ou non, on va répondre à un médicament. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.